Madame la Présidente, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier Jean-Marc Rose et les services pour la qualité du document remis et les résultats obtenus, notamment dans le respect des principes dits de gouvernance, élaborés pour le fonctionnement de la communauté urbaine dans ses composantes de respect du territoire et de neutralité financière et fiscale. Les résultats semblent aller dans le bon sens pour ce qui est du budget principal en matière de dette, avec pour 2017 un encours annoncé en page 20 de une baisse de moins de 10 millions d'euros par rapport au 1er janvier 2007 et une capacité de désendettement de 2,1 années, ce qui est tout à fait remarquable. Les estimations en baisse du 31 décembre 2018, tant pour le budget principal, 14 ME, que pour le budget annexe, 4 ME, accentuent très positivement ces résultats s'ils sont confirmés. Ces éléments étant posés, je voudrais cependant souligner qu'au-delà de l'approche budgétaire qui sera aussi abordée lors du vote du budget, mais dont l'examen préalable est nécessaire avant de déterminer les axes de la politique, il y a des choix, proprement dit, qui représentent l'autre facette du débat d'orientation budgétaire. S'agissant de ceci, on note 18 catégories d'actions décrites de la page 59 à 86. Toutes n'ont évidemment pas le même poids en matière d'efforts financiers, mais n'ont probablement pas la même nature. Alors tout d'abord, pourquoi ne pas avoir initié une baisse des charges, une baisse en particulier des taxes ? Alors certes, c'est difficile, mais la France crève des taxes. Alors, comme c'est difficile, j'allais dire, je ne vais pas m'attarder, et je vais simplement dire que l'accompagnement du Grand Reims aurait probablement pu être lissé dans le temps, ce qui a été d'ailleurs dit lors du débat d'orientation budgétaire de la ville. Le réaménagement des locaux de la collectivité d'ateliers mécaniques, direction des eaux, peut être aussi lissé dans le temps. Non pour ce principe, mais pour dégager les crédits supplémentaires. La politique de la ville, par ailleurs, aurait pu faire l'économie d'un cabinet d'étudiant pour accompagner la collectivité dans l'élaboration d'une stratégie territoriale de sécurité, de délinquance et de prévoyance, comme si on ne pouvait élaborer avec les services, avec les élus, voire éventuellement avec, bien évidemment, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, créée par la communauté, et ainsi économiser 290 000 euros. Les éventissements prévus pourraient faire l'objet d'un effort plus contraint, avec davantage de réhabilitation et moins de bétonnage. Depuis les années 50, on passe son temps à s'emballer pour un type d'urbanisme, un grand ensemble de type corbusier, puis un autre qui va dans le sens inverse, alors même qu'actuellement on est en train de vouloir densifier totalement le tissu urbain. La vraie question relative au grand ensemble, qui peut être posée, je pense, s'est déplaise-t-il ou existe-t-il une insécurité qui n'est pas directement liée à cet état urbanistique ? Si l'origine du mal-vivre est la sécurité, le problème ne devrait pas passer par le bétonnage. Alors quels axes nouveaux et quels renforcements auraient-ils été souhaitables ? Tout d'abord, la défense des écoles rurales, menacées par le dédoublement des ZEP et ZEP+, décidés par Jean-Marc Blanchet-Cart, pour privilégier les enfants de la globalization dont on connaît trop les origines, sur ceux de la campagne. Comment ? Certes, c'est difficile pour vous, mais on est dans une démarche de politique qu'il faut savoir prendre, et dans un accompagnement de félicitations en matière d'immobilier des écoles et de ramassage. Deuxièmement, défendre la ruralité par une implication directe dans les créations de centres multiservices, des centres médicaux et paramédicaux. Le tissu rural, c'est le cœur de la France profonde, celle qu'exècrent et méprisent les mondialistes et représentants de la finance internationale au pouvoir. Troisièmement, défendre la ruralité en s'impliquant pleinement dans le désenclavement numérique des zones qui n'ont plus accès à la téléphonie, à la DSL et à fortiori à la fibre. A ce sujet, je rappelle que le 5G aura un débit supérieur à la fibre et que les premiers réseaux vont être mis en place en 2020. A ce titre, il aurait été peut-être intéressant d'établir une stratégie à long terme afin de voir ce qui doit être équipé en matière de fibre et qui pourra l'être en matière de 5G. Ne pas miser que sur la fibre pour ensuite se rendre compte que du 5G plus performant sera mis en place dans la même zone. Au moment où on redécouvre le télétravail par lequel l'ex-Natar lançait des appels à projets en 1993 et 1994, au moment où il apparaît qu'il facilitera le travail du conjoint, la réduction du déplacement, donc la réduction de la pollution, sans emmerder le citoyen par une hausse prévue par le gouvernement entre le 1er janvier 2018 et 2022 de 30 centimes pour le gazole, de 15,5 centimes pour l'essence et de 7,5 pour le fioul d'oestique avec un accompagnement bidon. Le numérique est l'un des principaux axes d'effort pour éviter la désertification des campagnes et conjuguer travail, écologie et qualité de la vie. Merci. Merci monsieur.